Tout ce temps dans la journée et au travail. Attends, je vais la refaire. Bonjour, je m'appelle Claire Eribarne et je suis DRH d'une société de gestion. Aujourd'hui, je suis DRH d'une société qui compte à peu près 700 salariés, une équipe d'une dizaine de collaborateurs. Mon métier au quotidien est à la fois de piloter les projets et de manager l'équipe. Nos gros sujets d'actualité sont une partie sociale importante parce que nous sortons de deux fusions. Tant sur la structuration que sur les statuts sociaux, un enjeu de marque employeur. Et puis, il y a des sujets courants et ce dans toutes les entreprises qui est la gestion des emplois et des compétences, la fidélisation, la rétention, la communication. Voilà tous mes sujets. Alors, les compétences indispensables, c'est déjà d'avoir une très bonne connaissance en droit social. Ça, c'est vraiment la base parce que c'est ça qui guidera tous les aspects du métier, des ressources humaines. Et puis, la curiosité parce que les choses, elles évoluent. Et d'un point de vue relationnel, ou en tout cas d'un point de vue soft skill, la qualité la plus importante, qui est une évidence, mais c'est quand même mieux de se le dire, c'est le sens de la confidentialité. Et ensuite, les qualités qui me paraissent pour moi essentielles, et en tout cas que moi je peux rechercher dans l'équipe, ce sont les capacités d'adaptation, pouvoir discuter avec plein d'individus différents, que ce soit les délégués syndicaux, les salariés, la direction générale. Et pour avoir une bonne capacité d'adaptation, ou en tout cas un bon dialogue, il faut avoir une bonne écoute. Ensuite, dans mon rôle à moi de DRH, les qualités qui me semblent importantes, en tout cas que je mets beaucoup au travail, ce sont des qualités d'organisation, de priorisation et d'influence. Ce qui me plaît le plus dans ce métier, c'est de pouvoir essayer d'agir sur la qualité de vie au travail des salariés. La qualité de vie au travail, c'est de faire en sorte que le salarié s'épanouisse, qu'il se sente bien dans ce qu'il fait, qu'il soit au top de ses compétences, qu'il soit heureux, reconnu. Et puis c'est aussi agir entre les contraintes de l'employeur, qui nous garantit l'emploi et qui fait au mieux aussi pour ses salariés. Puis essayer de transmettre tout ça dans le quotidien des collaborateurs. Mais en tout cas, ce qui me plaît, c'est de pouvoir influencer et améliorer le quotidien des salariés dans tout ce sur quoi j'ai la main, tout en garantissant et en prenant soin aussi de notre employeur, qui est le maître de nos emplois. Alors pour un poste de DRH, le salaire peut varier. Selon la société, sa taille, la taille de l'équipe, l'industrie, sa localisation, si c'est une société franco-française ou internationale. Bref, ça dépend de plusieurs facteurs. Donc l'écartier peut être assez grand, entre 60 pour une PME à 200K pour une société d'une taille importante. et puis certainement plus pour une société du 4,40. Ce qui est important à garder en tête, c'est d'avoir un peu l'overview général, c'est-à-dire qu'il y a la partie fixe. Et puis il y a aussi la politique salariale de l'entreprise qui intègre la partie variable, les bonus ou l'épargne salariale. Sous-titrage Société Radio-Canada